Good Life J'ai toujours utilisé Magie pour ma cuisine car il est approuvé par les autorités sanitaires et c'est parce qu'il est fait à base des aliments que nous mangeons chaque jour oignon, piment, persil, clous de girofle, sel, manioc et bien d'autres ingrédients que nous connaissons bien Moi pour être sûre, j'ai même été à l'usine et là-bas, j'ai vu que les produits Magie subissent plus de 400 contrôles qualité Ah oui les amis, je dis bien plus de 400 contrôles En plus de tout cela, Magie est fortifiée en fer et agneau et donne un bon goût à tous vos plats depuis plus de 50 ans Cuisiner avec Magie, ça change la vie Du riz nati ou riz kantonais au moungbine, vous connaissez C'est notre recette du jour que nous propose notre chef Salif Belem pour ce numéro de Saveur du Fasso Bonjour à tous et bienvenue Bonjour M. Salif Belem Bonjour Mme Sissi Et bienvenue encore une fois de plus à notre émission Saveur du Fasso Merci de nous recevoir, c'est un plaisir M. Belem, c'est la deuxième fois que nous vous recevons dans notre cuisine et toujours avec le même plaisir vous nous avez déjà proposé une recette à base de moungbine Aujourd'hui encore c'est du riz kantonais au moungbine que vous nous proposez Alors pourquoi avoir associé le moungbine au riz ? Effectivement, aujourd'hui nous allons voir le riz nati, riz kantonais au moungbine Voilà, nous avons décidé d'associer le moungbine au riz parce que le riz en fait c'est la céréale la plus consommée dans le monde et en additionnant les deux, nous avons voulu ajouter notre touche particulière et puis pour donner plus de protéines, voilà, au consommateur D'accord, en vrai c'est vrai que le moungbine c'est une légumineuse aux multiples vertus et comme je le dis souvent c'est une légumineuse aussi très chère au lalé nabatigré Pour cette préparation, qu'est-ce qu'il nous faut ? Ok, pour la préparation, il faut tout d'abord le moungbine que nous avons là Oui, les graines de moungbine Voilà, les graines de moungbine et puis il y a le riz qui est là avec quelques ingrédients comme du gingembre Voilà, ça c'est du gingembre avec du laïc écrasé D'accord Un peu de moutarde Oui Il y a l'huile que nous avons Oui Et les oignons Et du poivron Il y a le chou Les aubergines D'accord Les carottes Et nous avons également les courgettes avec les navets Mais les courgettes, on peut prendre les petites courgettes ou on peut prendre les... Peu importe, puisque de toute façon nous allons les découper D'accord Et nous avons aussi de la viande Voilà, nous avons de la viande Et puis un peu de saucisse fumée Voilà, pour rehausser un peu le goût D'accord On a aussi les épices Là également, nous avons des épices Là, il y a du poivron Poivron noir Il y a du curcuma Et puis il y a du magie Notre bouillon magie Notre bouillon, oui Voilà, amis téléspectateurs Vous avez vu, ce sont les ingrédients qui rentrent dans la préparation du riz cantonais au mongbine Nous allons passer maintenant à la préparation Ok Monsieur Belem, pour la préparation de notre riz cantonais au mongbine On commence par quoi ? Ok La première étape consiste à blanchir d'abord le mongbine D'accord Nous avons déjà l'eau qui est au feu Oui Nous allons mettre le mongbine pour le blanchir D'accord Et pendant combien de temps on laisse le mongbine ? Juste pendant 30 minutes 30 minutes Oui, pendant 30 minutes Est-ce que cette étape-là, elle est nécessaire ? Si, si, très nécessairement Mais on pouvait ne pas blanchir le mongbine Et puis peut-être essorer pendant 4 heures C'est-à-dire qu'on le met dans l'eau pendant 4 heures Et puis après on essore Là, on n'a pas besoin de blanchir Là, c'est bon Ok, voilà, pendant que notre mongbine est au feu On va passer maintenant à la découpe de nos condiments Voilà Ça, c'est pour la sauce Voilà, ça c'est pour la sauce légumes Voilà, pour un peu accompagner le riz cantonais avec Il faut dire C'est que nos légumes ont été préalables Bien lavés Voilà Avant de la découpe On coupe tous les légumes en rondelles Oui, oui C'est seulement à tout Tout est un petit morceau Tout est un petit morceau Là, ce n'est pas un petit morceau Non, là ce n'est pas un petit morceau Nous avons là maintenant tous nos légumes bien découpés Bien découpés voilà Maintenant on va commencer la préparation de la sauce La préparation de la sauce effectivement La prochaine étape va consister à blanchir également le lit ou à le frit Il faut dire aux téléspectateurs quand on dit frit le riz c'est sans huile Sans huile C'est chaud Nous avons notre riz déjà frit nous allons passer maintenant Voilà à la préparation du bouillon D'accord Alors là nous avons un kilo de riz Donc il faut 1,5 litre d'eau au minimum pour la préparation de 1 kilo de riz D'accord Donc on a notre eau déjà au feu Oui On ajoute quoi ? Bon il faut préparer le bouillon Donc nous allons ajouter un peu de piquetuma D'accord En grande quantité ou en petite quantité ? Non juste en petite quantité C'est juste pour faire changer la couleur de l'eau D'accord Oui Un peu d'épices On ajoute le poivre Voilà Et le bouillon Un peu de gingembre Un peu de gingembre Il faut dire que c'est du gingembre moulu avec du laïc Un peu de laïc Un peu d'huile ou un peu de beurre Donc ça dépend Donc on peut mettre du beurre au lieu de l'huile D'accord Une cuillère ou deux cuillères Voilà deux cuillères Tout va Quelques pincées de sel Voilà C'est parfait C'est parfait Ok On va mettre notre ollie On va mettre l'ollie Voilà Le tout c'est à feu doux hein Oui le tout c'est à feu doux Oui Parce qu'une fois qu'on met le riz Il faut éviter de Il faut éviter que la cuillère ne s'accélère Parce que ça peut L'eau peut finir Et laisser encore le riz à l'état Voilà En état cru Il faut surtout pas que ça se colle aussi Voilà C'est tout quoi On utilise une casserole Oui On utilise une maravite classique On referme ? Ah oui on referme Légèrement ouverte Légèrement ouverte Voilà Le mourbine est prêt maintenant C'est prêt oui Donc il faut isoler Il faut isoler D'accord Nous avons notre mourbine Et le riz aussi est déjà prêt Oui Nous allons renverser Voilà Les légumes Les légumes déjà découpés Dans la casserole On n'ajoute pas de l'eau On va ajouter les épices Oui Les épices Oui Si si Le cumin Et le poivre Voilà Mais là On le met juste un peu Juste une petite quantité Voilà juste une petite quantité Les épices En grande quantité Le gingem Le gingem Le gingem mélangé Voilà mélangé Voilà Mélangé Voilà Deux cuillerées Un peu d'eau Là vous avez deux possibilités Soit vous choisissez d'utiliser le beurre ou l'huile D'accord Voilà Ok nous on va utiliser l'huile L'huile Quatre cuillères d'huile Quatre cuillères d'huile Et là on ajoute notre cuillère Voilà Allez-y Ok Là on va laisser bijouter un peu Oui Ça va? Voilà On ajoute Nous allons couper le Nous avons notre saucisse Voilà qui est là Qui est déjà fumée Oui Il faut couper Oui Voilà un petit morceau Un petit morceau Ok On va le mettre au niveau de la viande L'autre viande qui est déjà Voilà On a déjà fruit ça Fruit Oui De la viande bouillie De la viande bouillie De la viande de mouton Oui viande de mouton Oui On peut utiliser autre chose On peut utiliser de la viande de beurre Oui la viande de beurre Oui ça dépend de tout un chacun D'accord Oui On a notre sauce qui est déjà prête Oui Donc le riz aussi Ok Nous allons passer maintenant Voilà au mélange Au mélange Oui Il faut dire au téléspectateur Que ça se fait hors du feu Oui On a trop l'oeuf là Ok Là vous voyez déjà que nous avons une belle couleur Oui 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 Un bon goût On va ajouter un peu de mongbine Un peu de mongbine Un peu de mongbine Pour adoucir un peu le mélange Juste un peu Un peu Et on va ajouter un mélange Et on mélange On peut également oublier nos morceaux de viande Il faut juste un peu Allez-y On le met au feu et à feu doux Juste quelques minutes Voilà notre riz cantonnée au moungbine Et sa sauce légumes est prête Nous allons passer maintenant au dressage J'ai toujours utilisé Magie pour ma cuisine Car il est approuvé par les autorités sanitaires Et c'est parce qu'il est fait à base des aliments Que nous mangeons chaque jour Boyan, piment, persil, clous de girofle, sel, manioc Et bien d'autres ingrédients que nous connaissons bien Moi pour être sûre, j'ai même été à l'usine Et là-bas, j'ai vu que les produits Magie subissent plus de 400 contrôles qualité Ah oui les amis, je dis bien plus de 400 contrôles En plus de tout cela, Magie est fortifiée en fer et agnard Et donne un bon goût à tous vos plats depuis plus de 50 ans Cuisiner avec Magie, ça change la vie Extrait avec le plus grand soin et contrôlé avec précaution A toutes les étapes de la production dans un laboratoire de qualité L'huile Savore est sans cholestérol Et sa composition équilibrée lui permet une utilisation stable en friture et en assaisonnement Au Burkina Faso, la SNC Tech produit une huile de coton de qualité sous la marque Savore Consommer l'huile Savore, c'est contribuer au développement de l'économie Et c'est consommer Burkina B La marque Savore est la première huile alimentaire enrichie à la vitamine A Et sans cholestérol certifiée aux normes du Burkina Faso Depuis la laune Le docteur de la vitamine A 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 Il est au début du Burkina B Le docteur de Paul de la vitamine A Nous allons passer maintenant à la pâte dégustation. Avec nous sur ce plateau pour la dégustation, nous avons notre nutritionniste maison, Madame Aurélie Tapsoba. Bonjour Madame. Bonjour Madame Sissi. Et bienvenue. Merci à vous. Pour aujourd'hui, nous avons du riz cantonné au moukbine avec sa sauce légumes. Super. Nous allons vous laisser déguster avant de passer à l'appréciation. Voilà notre riz cantonné. Avec sa sauce légumes. Quelle appréciation ? Alors vraiment ce riz, il est très bon. Et en apparence, le moukbine est mélangé avec du riz. Qui donne une excellente source de protéines vraiment. Et avec assez de viande et de légumes. La présence des légumes est très variée. Et franchement, je trouve que c'est vraiment une bonne composition. Et en plus, c'est très bon. Merci beaucoup Madame Tapsoba du riz au moukbine. Alors, qui peut consommer ce plat ? Alors, ce plat est recommandé pour tout le monde. Mais en préférence pour les personnes adolescentes et également pour les sportifs. Qui ont vraiment besoin d'assez d'énergie pour leur développement musculaire et squelettique. Et également, il faut noter que la présence des légumes vraiment est une bonne source de vitamines. Et c'est vraiment recommandé pour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, sur une échelle de 1 à 10, quelle note on peut donner à Monsieur Bélem aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui à Monsieur Bélem, je vais lui donner la 9 de 9,50. Parce que vraiment, c'était très bon. Et je le félicite pour son repas. Merci beaucoup. Avant de suite, je vais me faire le plaisir de déguster et aussi donner ma note à Monsieur Bélem. Merci beaucoup. Merci. Ce repas est très délicieux. Bravo à vous, Monsieur Bélem. Alors, on va prendre congé de Madame Tapsoba. On vous dit à très vite pour un autre numéro de Saveurs du Faso. Merci beaucoup. Alors, comme dernier mot, je pourrais dire qu'il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Merci à vous et merci pour ce conseil. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais avant de prendre congé de vous, je vais vous remettre un présent de la part de notre sponsor officiel Magie. Une bassine et des bouillons. Ça, c'est votre premier cadeau. Et le deuxième cadeau, c'est celui de la SNC-Tech, du savon et de l'huile savon. Merci. Je vous en prie. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre émission. On se dit à très vite alors pour d'autres recettes à base de moungbine. Merci. Ok. Amis téléspectateurs, c'est tout pour votre numéro d'aujourd'hui, Saveurs du Faso. On vous dit à très vite pour un autre numéro. J'ai toujours utilisé Magie pour ma cuisine car il est approuvé par les autorités sanitaires. Et c'est parce qu'il est fait à base des aliments que nous mangeons chaque jour. Boyan, piment, persil, clous de girofle, sel, manioc et bien d'autres ingrédients que nous connaissons bien. Moi, pour être sûre, j'ai même été à l'usine. Et là-bas, j'ai vu que les produits Magie subissent plus de 400 contrôles qualité. Ah oui, les amis, je dis bien plus de 400 contrôles. En plus de tout cela, Magie est fortifiée en fer et à niottes et donne un bon goût à tous vos plats depuis plus de 50 ans. Plus aimer avec Magie, ça change la vie. Sous-titrage ST' 501